Zone Europe, avec le soutien du fonds citoyen franco-allemand. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe, sur Radio Sensation et TV 78, une émission spéciale réalisée avec le fonds citoyen franco-allemand. A l'occasion de la journée franco-allemande du 22 janvier, nous vous emmenons à Achaffenburg en Allemagne. Cette ville se trouve en Bavière, elle est jumelée avec la ville de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Les jumelages, il en sera bien sûr question dans cette émission. Mais on s'intéressera aussi à l'amitié franco-allemande, aux échanges culturels, aux mobilités et à l'environnement, à travers des initiatives dont on pourrait peut-être s'inspirer en France. Mais sans plus tarder, on part à la découverte de la ville, parfois surnommée la Nice bavaroise, suivi le guide, il s'appelle parfait. Ce lieu est intéressant parce que d'ici, on a un panorama sur à peu près 1000 ans de l'histoire d'Achaffenburg. Le château lui-même représente ici à peu près 800 ans de règne des archevêques princes et lecteurs de Mayence. Ces archevêques, princes et lecteurs de Mayence, étaient des gens très très puissants dans le Saint-Empire romain germanique, comme on l'appelait à l'époque, Saint-Empire romain germanique. Ils étaient très puissants parce qu'ils étaient les premiers chanceliers du collège électoral. Ils étaient dans le collège électoral, avaient une voix prépondérante dans le collège électoral. Et certains d'entre eux, qui étaient encore les plus puissants, étaient de surcroît cardinaux. Et les cardinaux élisaient d'un côté l'empereur et de l'autre côté le pape. Alors, élisant donc les deux personnalités les plus puissantes de la terre à cette époque-là, ça leur donnait aussi une grande puissance, donc ils étaient souvent très courtisés. Parmi les plus célèbres, on a Albrecht von Brandenburg. Et Albrecht von Brandenburg a été un des plus puissants, et c'est aussi celui qui était cardinal, prince et lecteur de Mayence, du temps où il y a eu le schisme de l'Église. Ici, nous sommes au Pompéanum. Le Pompéanum, c'est le cadeau du roi préféré des Achafembourgeois, qui était à l'époque prince, le prince qui deviendra ensuite Louis Ier de Bavière, qui va construire ce lieu, mais vraiment dès le départ, vu comme un musée pour cultiver son peuple, etc. C'est un cadeau royal que Louis Ier de Bavière nous fait ici, et ça marque aussi la période royale de l'histoire d'Achafembourgeois, c'est-à-dire l'époque du royaume de Bavière. Le Pompéanum, c'est une reconstitution un petit peu libre d'une villa qui existe, la villa des Dioscures, qui existe à Pompéi, qui est consacrée donc à Odioscures, c'est-à-dire Kassor et Pollux. Et là-dedans, on a une villa typiquement pompéienne, comme on peut le voir. La différence, c'est qu'il a mis des étages. La villa d'origine n'a pas d'étages. Et il a rajouté la petite pièce qui est là-haut, qui était sa petite pièce privée, personnelle, où il venait s'isoler de temps en temps. Et là-dedans, la légende raconte qu'il aurait écrit là des lettres brûlantes à celle qui allait le faire tomber, c'est-à-dire le Lamontès. Mais sinon, on a ici cet endroit qui a cette particularité, des reconstitutions comme ça de villa pompéienne. Il y en a, dit-on, deux dans le monde. La meilleure, c'est bien sûr celle de la Chafembourgeois. Nous sommes ici devant l'église Saint-Pierre et Alexandre, qui sont les deux saints auxquels cette église a été dédiée. Cette église est construite sur une première chapelle dans laquelle a été enterré Louis de Carre de Saxe, qui est à l'origine du lien entre Achafembourg et l'église catholique. Louis de Carre de Saxe s'est marié ici avec Louis le Jeune, Louis III le Jeune, qui sera plus tard roi de Franquie orientale, comme on le disait si bien, qui incluait la Bavière et donc une partie de la Saxe. C'est lui un Carolingien. C'est l'arrière, son grand-père était petit-fils de Charlemagne. Ce qui explique le lien. Il donnera à Chafembourg un morgengab à sa femme, Louis de Carre. Et plus tard, c'est comme ça qu'Achafembourg passe dans les mains de l'église. Plus tard, en 950 et des poussières, on créera ici l'église collégiale, ici, qui sera créée par Otto de Bavière et de Soab et qui transmettra donc ce territoire à l'église catholique. Et plus tard, évidemment, à Chafembourg deviendra donc leur résidence d'été. L'église, cette église qui est là, fêtée en 1959, son millénaire, et à cette occasion-là, pour les services rendus à l'église, cette église a reçu un titre bien particulier qui est le titre de basilique mineure. Voilà. Donc, c'est la basilique Saint-Pierre et Alexandre d'Achafembourg. Aschafembourg, ville jumelée, avec Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, l'importance des jumelages et des liens franco-allemands. On écoute tout de suite ce qu'en pense Jürgen Erzing, c'est le maire de Aschafembourg. Après la Deuxième Guerre mondiale, il était nécessaire que les gens se retrouvent de nouveau. D'abord, l'amitié a été fixée sur le papier. Les personnes officielles se sont mises en contact, le maire de Saint-Germain et le maire de Aschafembourg, la France, l'Allemagne. Ensuite, il est très très important que les gens se retrouvent, les élèves, les associations, pour entretenir l'amitié et pour communiquer entre eux. Je suis à présent avec Hélène Chrétien. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous occupez notamment du jumelage entre les villes d'Aschafembourg et Saint-Germain-en-Laye, qui a été scellée en 1975. Alors, déjà, pour commencer, en quoi ces deux villes se ressemblent et pourquoi est-ce que c'est important, les jumelages ? Ces deux villes se ressemblent d'abord parce qu'elles ont une taille à peu près similaire. Aschafembourg est un peu plus grande que Saint-Germain, mais Saint-Germain s'est agrandie en associant des communes voisines. Donc, finalement, je pense que maintenant, on est à peu près à des villes de taille vraiment très proches. Saint-Germain, c'est une ville proche d'une autre très grande ville, Paris, et à une autre échelle, bien sûr, à Schaffembourg, c'est un peu la même chose. Donc, c'est proche de Francfort. Et donc, il y a aussi beaucoup d'habitants de la ville ici qui vont travailler à Francfort. Et donc, ils font la navette tous les jours. Et donc, en quoi les jumelages, c'est important ? Je pense que c'est important parce que ça permet aux habitants de lier des relations amicales avec d'autres personnes. Et qu'une fois qu'on est lié d'amitié avec des personnes de cultures différentes, eh bien, on regarde le pays étranger autrement et l'Europe de manière générale aussi autrement. Alors, pour créer ces liens, il existe différents programmes, justement, en dehors de la période de crise sanitaire qu'on connaît actuellement. Quels sont les échanges et activités qui sont programmés au fur et à mesure de l'année entre les deux villes ? Alors, les échanges, ils se font aussi bien au niveau de la jeunesse, avec les écoles. Donc, il y a plusieurs lycées de Saint-Germain qui sont associés à des lycées d'Achaffenburg ou des collèges, ça dépend des classes. Et puis, il y a des associations sportives qui se rencontrent régulièrement. Par exemple, il y a un groupe de cyclistes de Saint-Germain et un autre d'Achaffenburg qui organisent des déplacements, des grands déplacements entre les deux villes à vélo, donc par étape, un peu comme le Tour de France. Mais là, ce n'est pas un tour. C'est comme Paris-Nice, mais Paris-Achaffenburg. Voilà, c'est ça. Et là, je pense que c'est vraiment une occasion pour les cyclistes d'apprendre sur plusieurs jours à se connaître. Et puis, il y a des associations plus axées sur la culture qui font des choses ensemble. Par exemple, des chorales. Donc, il y a une chorale d'Achaffenburg très réputée qui, par exemple, s'est produite avec une chorale de Saint-Germain à Saint-Germain et à Schaffenburg. Donc, ils se sont rencontrés deux fois. Pour créer un spectacle en commun. Voilà, il y a des spectacles en commun. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Et ces projets, ça permet aussi à des gens qui ne parlent pas la langue de l'autre de faire quand même quelque chose ensemble. Parce que souvent, on dit, oui, pour les Allemands, le français, ce n'est pas évident. Pour les Français, c'est pareil. L'Allemand, ce n'est pas évident non plus. Il reste l'anglais, langue commune. Mais en fait, finalement, la musique, c'est aussi une langue. Et le sport, quelque part, aussi. Après, je pense qu'il n'y a plus besoin de beaucoup de mots pour apprendre à se comprendre et à se connaître et à s'apprécier. Voilà, donc ça, c'est des exemples d'actions qui sont mises en commun. Et le jumelage, du coup, ça ne touche pas que la jeunesse et les échanges scolaires, justement. Vous le disiez, ça touche les personnes de tous les âges. Est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être sensibiliser plus les Allemands, les Français au jumelage et leur expliquer que ce n'est pas simplement un voyage à l'école quand on était à l'école primaire, par exemple, pour aller voir son correspondant ? Oui, alors, les jumelages, il y a une sorte de nouvelle activité qui naît un petit peu grâce à Corona. Donc, il ne faut pas voir la crise sanitaire comme uniquement négative. Mais aussi bien dans le monde de travail, on a appris à travailler beaucoup en télétravail. Eh bien, nous aussi, on a commencé à avoir des actions à distance, avec des vidéoconférences, avec nos partenaires de Saint-Germain. Et donc, on organise à peu près une fois par mois des sortes de tables rondes sur un thème qu'on choisit à l'avance. Et puis, on en parle. On en parle en français, en allemand. On mélange un peu les langues. Voilà, donc ça, c'est plus pour des personnes adultes. Mais ça permet à ceux qui ont envie de parler la langue de l'autre de le faire. Alors, comment est-ce que vous pourriez caractériser les relations franco-allemandes aujourd'hui ? Et pour vous, c'est quoi l'amitié franco-allemande ? Moi, je pense que les relations, elles sont bonnes. On s'entend bien. Mais que ça nécessiterait, à l'heure actuelle, d'être intensifié. Voilà, mon sentiment. Mon sentiment, c'est qu'il faudrait accélérer un petit peu, intensifier les choses, ou peut-être les ré-intensifier. Peut-être qu'elles ont été à une époque plus intense que maintenant. Oui, je pense que pour beaucoup, c'est devenu... Un acquis ? Oui, un acquis, une évidence. Et qu'en fait, si on ne travaille pas, eh bien, cette évidence, ça peut être un château de cartes qui s'effondre. Donc, oui, les jumelages ont été créés beaucoup dans les années 70. Et donc, beaucoup de membres des comités de jumelage, aussi bien en France qu'en Allemagne, sont maintenant, finalement, relativement âgés. Et il y a relativement peu de jeunes qui font partie des jumelages. Parce que pour eux, le jumelage existe. Ils vont dans la ville partenaire grâce à l'école. Mais en dehors de ça, c'est un petit peu passif. Et puis, bon, mais c'est positif aussi, c'est-à-dire que les Allemands qui veulent aller en France, ils trouvent d'autres moyens pour y aller. C'est sûr. Donc, ils vont en vacances, via Internet, on trouve d'autres moyens d'aller dans le pays partenaire. Mais ça ne crée pas un lien avec une ville précise. qui est aussi un lien plus sur le long terme. OK. Et l'amitié franco-allemande, vous la caractérisez comment ? C'est très dur à dire. Je pense que c'est positif. Mais que c'est positif. Mais en même temps, si on discute avec certaines personnes, on sent qu'il y a encore des clichés qui sont là, des idées un peu préconçues, qui ne sont pas toujours positives. Vous disiez tout à l'heure, il y a de nombreux projets qui sont mis en place, notamment justement sur Internet. C'est le cas du projet « Et Demain ? » Verville d'Erkann, qui a été mis en place avec des jeunes de Saint-Germain-en-Laye et d'Achauffenbourg qui ont participé. L'occasion de réfléchir à l'après-crise sanitaire et à la ville de demain en faisant une grande place à l'environnement. On les écoute tout de suite. Pouvez-vous nous expliquer le but du projet « Et Demain ? » Verville d'Erkann ? L'objectif de notre projet était d'échanger d'abord avec les élèves français et de chercher des améliorations pour la protection de l'environnement dans nos villes jumelées. Les objectifs de notre projet, c'est surtout la protection de l'environnement, comme déjà dit, mais aussi d'avoir cet échange culturel avec la France pour qu'on se complète mutuellement et pour qu'on s'aide. Quelles sont les activités que vous avez réalisées dans le cadre du projet « Et Demain ? » Verville d'Erkann ? Nous nous sommes retrouvés souvent à l'hôtel de ville, plusieurs élèves de plusieurs écoles de Achauffenbourg. Focalisés sur notre ville, nous nous sommes intéressés à la protection de l'environnement. Nous avons d'abord mené et enregistré des interviews avec d'autres jeunes. Ensuite, nous avons rencontré des experts des différents domaines avec qui nous avons parlé de la protection environnementale à Achauffenbourg. Nous avions également des séances en ligne avec les élèves en échange français. Nous avons par exemple échangé avec les élèves français sur nos intentions et sur leurs intentions. Nous avons parlé au maire d'Achauffenbourg et nous avons discuté avec lui de quelques propositions d'amélioration. qu'est-ce que vous en retenez ? Je retiens qu'à l'avenir, nous devons prendre soin de l'environnement et que nous ne pouvons pas attendre d'avoir une solution parfaite. Nous devons agir tout de suite. Je garderai cette expérience en tête et je pense qu'on peut faire beaucoup de petits changements dans la ville pour améliorer la protection environnementale. L'échange culturel est très important et ensemble, avec d'autres pays, nous pouvons mieux nous engager pour la protection environnementale. Comment imaginez-vous la ville de demain ? Ne pas avoir les voitures partout, mais avoir plus de possibilités pour se déplacer en vélo, à pied ou en bus. Que tout devienne plus vert, plus de biotechnologie et qu'il y ait moins de voitures. J'espère que la ville de demain sera plus respectueuse de l'environnement que ce qui est le cas aujourd'hui. Que représente pour vous l'amitié franco-allemande ? Tout d'abord, l'échange culturel et quand je pense à l'amitié franco-allemande, je pense d'abord à l'échange scolaire. C'est important et j'espère qu'on maintiendra ça à l'avenir. Je trouve l'échange entre la France et l'Allemagne très important. C'est une belle occasion pour apprendre la langue et la culture. Pour moi, l'amitié franco-allemande est très importante. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons réaliser plus que si chacun travaille pour soi-même. à l'amitié franco-allemande avec le soutien du fonds citoyen franco-allemand. Tu as mich gefragt. Tu as mich gefragt. Tu as mich gefragt. Ah, 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 ah. Singe le Friseur et je dis, tu as les hautes. Tu as les... Hallo, Freunde. Nous sommes aujourd'hui à Radio Clangbrett à Aschaffenburg avec Kerstin Günther. Bonjour. Vous faites partie de la direction pédagogique. Est-ce que vous pouvez présenter la radio ? Avec plaisir. Radio Clangbrett est un projet pédagogique médiatique ici à Aschaffenburg. Cela veut dire que nous sommes à disposition des jeunes. Nous voulons leur montrer comment on crée des médias soi-même au lieu de seulement les consommer. L'aspect le plus important est de donner la voix aux jeunes pour les sujets qui leur tiennent à cœur. Quel profil ont les jeunes qui viennent ici ? C'est très différent. Nous avons de très jeunes participants comme les élèves de 12-13 ans mais il y a aussi des étudiants qui font déjà des études certains en journalisme. Il y a une grande variété. Est-ce que cette radio aide les jeunes à exprimer leur avis ? Elles leur donnent la possibilité de parler de l'actualité ? Tout à fait. Car le programme est créé par les enfants et les adolescents. Je suis la personne qui leur indique les conditions de base et les enfants et les adolescents choisissent les sujets. Nous allons aborder tous les sujets qu'ils considèrent comme importants. Cela peut être de petits sujets comme par exemple les années 80 que nous allons présenter la semaine prochaine. Ce soir, le sujet est l'Afghanistan. vous voyez la diversité des thèmes et déterminée par les jeunes eux-mêmes. Wer welt qui choisit la programmation musicale ? Les enfants et les adolescents également. Ils définissent la sélection musicale. Nous l'avons dit, nous ne sommes pas une radio grand public. Nous ne jouons pas de la musique commerciale. Mais tout le reste, eh bien, on le joue. On met du heavy metal, de la musique d'auteurs, compositeurs, interprètes, parfois aussi de la musique classique. Nous tenons à soutenir les artistes locaux. Les artistes locaux, c'est important ? Oui, à 100%. Une fois par semaine, nous menons des interviews avec des artistes locaux et ainsi ils présentent leurs programmes et leurs offres. Si vous deviez choisir et présenter un chanteur votre préféré aux auditeurs de Radio Sensation et aux téléspectateurs de TV 78, ce serait qui ? Là, je vous dirais de demander aux jeunes qui seront dans le studio tout à l'heure car ils sont les experts. J'ai des préférences mais je suis vieille donc c'est aux jeunes de décider. Merci. Donc on se dirige maintenant dans le studio de la radio où nous attendent Pauline et Esther. Elles sont toutes les deux bénévoles de Radio Clangbret. On se retrouve tout de suite avec elles. Bonjour. 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 Alors, pourquoi faites-vous partie de Radio Clangbret ? J'aime les médias et traiter des sujets de manière journalistique. C'est grâce à l'école que je suis impliqué dans la radio. La plupart du temps, je vois mes amis ici. Alors, Kerstin m'a dit que vous étiez les meilleures personnes pour choisir un chanteur ou une chanteuse locale à nous présenter. Alors, ce serait qui ? Je peux recommander Anna et Falco. J'aime bien leur musique. J'aime tous les chanteurs régionaux car ils sont tous bons. Je n'ai pas de favoris. Je n'ai pas de favoris. Merci. Merci. Et pour découvrir Radio Clangbret, n'hésitez pas à visiter le site web clangbret.de .de Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Christina Kress. Bonjour. Alors, vous êtes professeure de français au lycée Kronberg à Schaffenburg. C'est ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui pousse les jeunes allemands à apprendre le français ? D'accord. Alors, moi, je dirais qu'ici, à l'école, il y a plusieurs élèves qui ont choisi le français parce qu'ils ont déjà été en France pendant les vacances. Mais il y a ici, dans cette région, aussi, beaucoup de familles avec des amis de famille en France. Alors, je dirais que ce sont les relations humaines qui font aussi ou qui sont un motif pour apprendre le français. Et comment est-ce que vous, vous pouvez les motiver à apprendre le français ? Est-ce que vous pensez que c'est important pour les jeunes allemands d'apprendre le français ? C'est super important parce que la France est un partenaire d'Allemagne et comprendre nos voisins, c'est important pour avoir les liens, les relations entre les générations qui suivent. Alors, comment est-ce qu'on apprend le français ici en Allemagne ? Est-ce qu'on s'appuie sur des textes ? Est-ce qu'on regarde des films ? Est-ce qu'on lit des textes d'auteurs connus plus ou moins des auteurs français ? Ben oui, alors je dirais normalement on a des livres, des livres d'école. Alors on s'appuie bien sûr des textes mais les dernières années beaucoup s'est évolué et ça veut dire on s'appuie aussi des films, on chante des chansons, il y a des vidéos, des petits clips qu'on peut ajouter aujourd'hui dans les cours. Vous trouvez qu'il y a eu une évolution dans l'apprentissage du français par rapport à il y a quelques années ? Est-ce que c'est plus attractif d'apprendre maintenant le français qu'il y a quelques années ? Alors comme moi je suis jeune prof je dirais que oui il y avait une évolution parce que comme moi j'étais élève à l'école c'était plutôt les textes il faut traduire et tout ça et aujourd'hui c'est plus libre alors on parle beaucoup il y a des chansons comme j'ai déjà dit et les élèves on veut vraiment les faire parler le français alors ça a vraiment changé et avec toutes les possibilités techniques qu'on a aujourd'hui alors je dirais qu'il y a une grande évolution Et c'est quoi les difficultés que rencontrent les élèves allemands pour apprendre le français par exemple à l'inverse on sait que les français ont du mal par exemple avec les déclinaisons en allemand Ben oui alors pour les jeunes allemands je dirais que la prononciation est super difficile et aussi les différences entre l'orthographe et la prononciation c'est super important à savoir mais quand même difficile à apprendre et aussi les conjugaisons en français c'est pas assez facile pour les élèves allemands Et si vous deviez décrire un peu les profils des élèves que vous avez c'est des élèves qui sont tous très heureux de venir en cours de français ou il y en a qui Ben il y en a aussi quelques-uns qui n'aiment pas trop le français mais c'est clair alors je trouve ou je pense que tous les élèves ont des profils individuels alors pas pas tout le monde aime le français c'est ça Alors vous le disiez la France et l'Allemagne ont une histoire en commun c'est ça ça n'a pas toujours été très très joyeux Est-ce que c'est important d'apprendre la langue du pays voisin pour renforcer les liens entre les deux pays Ah oui tout à fait alors je trouve que c'est super important pour garantir le partenariat entre les deux pays alors c'est pas seulement l'économie ou la politique mais ce sont les jeunes et les générations qui suivent qui font cette amitié alors je suis je trouve super important qu'on apprenne le français à l'école Pour terminer vous le disiez la France et l'Allemagne ont des relations très liées pour vous c'est quoi la relation franco-allemande si vous deviez la décrire Alors pour moi ce sont les gens alors ce sont les personnes la famille les amis alors la France et l'Allemagne c'est comme une petite famille je dirais alors si on a des copains des amis en France alors on veut bien les garder et comme ça je dirais c'est important de parler la langue parce que parler une langue ce n'est pas seulement les mots ou les phrases c'est comme apprendre une autre culture Merci beaucoup Christina Kress d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes professeur de français au lycée Kronberg à Achaffenbo Merci Zone Europe avec le soutien du fonds citoyen franco-allemand Sous-titrage ST' 501 Alors le programme Erasmus fait cette année c'est 35 ans il n'est pas uniquement réservé aux étudiants nous sommes avec Helmut Mayer vous travaillez à la mairie d'Achaffenbo bonjour bonjour alors je le disais le programme Erasmus n'est pas réservé aux étudiants vous avez vous même pu profiter de ce programme est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de la mobilité que vous avez effectué et pourquoi est-ce que vous avez été à la mairie de Saint-Germain-en-Laye Oui il y a trois ans quand nous avons fait ce stage et c'était avec une camarade de travail elle s'appelle Zabine et nous avons fait ce stage à l'hôtel de ville et pour faire des connaissances avec les camarades de Saint-Germain-en-Laye et pour profiter causant notre travail à la mairie et ça vous a appris beaucoup de choses Oui nous avons fait beaucoup de visites par exemple c'était une usine contre le déchet à Azali par exemple et aussi un programme pour de l'eau potable c'était un programme à procher très 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 cher parce qu'on prend de l'eau de l'hiver pour la rendre potable Exactement Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui hésite encore peut-être à faire une mobilité un Erasmus de le faire est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose Oui bien sûr c'est une bonne chose parce que comme je l'ai dit j'ai fait des contacts plusieurs contacts avec les camarades de Saint-Germain et il faut profiter de la situation en France par exemple parce que c'est quelque chose différent peut-être surtout pour les jeunes c'est très bien pour faire des progrès comme ça Très bien alors je le disais à Saint-Germain à Schaffenburg c'est le trajet que vous avez effectué ces deux villes sont jumelées également depuis 1975 alors première question comment est-ce qu'on peut renforcer les liens entre ces deux villes peut-être des activités je sais que vous avez un projet en cours autour du cyclisme par exemple oui on va faire un projet de cyclisme avec les cyclotouristes de Saint-Germain c'est prévu il y a déjà deux ans malheureusement il y avait des problèmes avec Covid mais on est sûr que ça marche cette année et peut-être on va se rencontrer à Metz c'est-à-dire les camarades de Saint-Germain vont prendre les vélos pour aller à Metz et nous nous allons prendre nos vélos pour aller à Metz aussi pour se rencontrer là et de plus il faut ajouter pour faire des contacts parce qu'ici on est aussi responsable pour le jumelage pour toutes les écoles et tous les élèves on peut dire c'est très nécessaire pour faire des échanges très bien justement ces échanges sont incontournables dans l'amitié franco-allemande est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de l'amitié franco-allemande c'est quoi ? l'amitié franco-allemande oui moi par exemple je suis né en 1963 c'est exactement la date qu'on a fait le contrat entre l'Allemagne et la France entre Ardenauer et De Gaulle et c'est aussi la date le 22 juillet pour se souvenir à cette date et c'est très très nécessaire parce que l'amitié franco-allemande nous sommes deux pays directement à côté et c'est très nécessaire très bien très bien merci beaucoup Helmut Mayer d'avoir été avec nous et si vous voulez en savoir plus sur le programme Erasmus il existe un site internet info.erasmusplus.fr sur l'Europe Sous-titrage Société Radio-Canada Zone Europe c'est terminé pour aujourd'hui n'oubliez pas vous pouvez réagir et commenter cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022 merci au Fonds citoyen franco-allemand pour son soutien vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation on se donne rendez-vous la semaine prochaine très bonne soirée Zone Europe sur Sensation Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France Zone Europe avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand Saint Laurent . . . . .